Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi m'as-tu emmené ici, oh ? L'apparade va bientôt commencer et je ne veux vraiment aucun problème, oh, je t'en prie. Alors dis quelque chose et allons nous rendre ici. Calme-toi, s'il te plaît, je vais t'emmener ici parce que il y a un problème. J'ai un problème, mon frère. Je, 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 le, 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 le VIH, le test de VIH que j'étais allé faire. Eh, non, j'ai eu les résultats et les résultats étaient positifs. Hey ! Je suis infecté. C'est quoi ? Tu as été testé positif au VIH ? Je t'ai dit, mon cher, je suis fini. Ça, c'est un très sérieux problème, oh. Je t'ai dit, mon cher. Hey, VIH positif. Je ne sais même pas quoi dire à mes parents, je ne sais même pas quoi leur dire. Hey ! Hey ! Je vais te dire, mon ami, c'est un très sérieux problème, oh. Oh, je n'ai jamais été, je n'ai jamais été en présence d'un porteur de VIH avant. Je ne sais tout simplement pas quoi faire. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on peut faire au juste ? Peut-être, peut-être, peut-être que je devrais simplement me suicider. T'es suicidé ? Peut-être que je devrais m'enfuir de ce camp. Non, 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 non. Parce que là, je ne sais vraiment pas quoi faire. Qu'est-ce que tu viens de dire, tu veux que tu vas t'enfuir ? On vient juste d'arriver ici. Ça fait à peine quelques jours qu'on vient d'être amis à la fac. Aïe ! Dieu ! Qu'est-ce qu'on peut bien faire ? Tu n'as pas du tout besoin de pleurer. Souviens-toi que Dieu est notre seul espoir. Tu es un chrétien, je suis un chrétien moi aussi. Nous n'avons qu'à nous attacher à Dieu. Tu comprends ça ? Je fais de mon mieux, je fais de mon mieux. Ça va aller, ça va aller. Je reste avec toi, peu importe. Tu comprends ça ? Tu n'as pas à pleurer. Ça va aller. S'il te plaît, rentrons avant qu'on ne remate notre absence. S'il te plaît, sois fort. Tu es trop calme, Sandé. Oui. Comment était la fac ? Pour être honnête, je suis vraiment fatigué. La fatigue dérange. Oui, je remercie que tu es rentré. L'entreprise est finie. C'était un peu compliqué. Spécialement, je n'étais plus capable de communiquer avec ma fiancée. Il y a d'ici là trois semaines que je n'arrive plus à communiquer vu que la police est là. Quelque chose dont beaucoup de gens sont en train de se plaindre. Mais tu viens juste de parler de fiancée. Tu as une fiancée maintenant ? Désolé, garçon. Je ne suis plus ingénie. Ça fait si bon d'entendre que mon grand frère a maintenant une fiancée. Alors, quand vais-je la voir ? En fait, ce week-end, je vais l'amener à la maison. Elle viendra nous visiter. Une façon de la présenter, tu vois. Il faut que vous vous connaissez. Mon grand frère, Johnson. Tu m'as beaucoup manqué. Ouais. Et remercie un Dieu où tu es rentré. Bienvenue, messieurs. Bienvenue à vous. Bon retour à la maison, fils d'en. J'ai dit, garçon. Tu es rentré. Comment était l'exercice là-bas au camp ? Ça s'est très bien passé. Oh, je remercie Dieu pour toi. Go, Bacho. Go, Bacho. Ça s'est terminé avec une très mauvaise nouvelle pour moi. Quoi ? Je le savais. Je savais que quelque chose te dérangeait. Débris à l'arrêt. Quand je t'ai pris. Alors, vas-y. C'est quoi ? Sandé, dis-nous, non ? Parle-nous. Hein ? Sandé, continue. On est en train de t'écouter. Le problème, c'est que... Je suis innocent. Je n'avais jamais su que ma vie pouvait un jour être remplie de tistesse. Sandé, qu'est-ce qu'il y a ? Je n'arrive pas à l'expliquer pour être fort. Tu commences à nous faire peur. Dis-le-moi, je suis ton père. Et ce sont les membres de cette famille. Tu peux te confier à moi. Alors, tout ira très bien. Dis-nous ce qui s'est passé. Je... J'avais passé le test de VIH qu'on était en train d'effectuer au camp. Ça, c'est tout à fait normal. Quand les résultats sont arrivés, le mien était positif. Quoi ? Positif ? Oh mon Dieu, je suis fini. Mon Dieu, tu es méchant. Tu es méchant. Tu le savais bien que tu es le VIH. Et tu m'as permis de faire le câlin. Oh mon Dieu, tu veux mourir avec moi ? Tu es un disgrâce pour toute la famille. Comment tu peux faire ça ? Tu es stupide. Maman, calme-toi s'il te plaît. Maman, ça va aller. Ça va aller. S'il te plaît, dis-moi un fiston. Est supposé être une blague de la part de l'université ou quelque chose. Dis-le-moi. Je ne te crois pas. Dis-le-moi. Je n'arrive pas. Tu blagues ou quoi ? Dis-moi que tu es en train de blaguer. Je ne peux blaguer avec un problème aussi sérieux que celui-ci. Pour être franc, je n'y croyais même pas moi-même qu'on m'a présenté le résultat. Jusqu'à ce que je ne demande un second test. Et c'est quand j'en ai reçu le résultat que c'est là que j'ai confirmé. Oh mon Dieu. Maintenant, dis-moi. Pourquoi es-tu revenu à la maison ? Pourquoi n'as-tu pas trouvé un endroit où qu'on puisse rester là-bas ? Chercher quelque part. Pourquoi tu as entendu se grâcher cette famille ? Pourquoi ? Calme-toi, Maman, calme-toi. Ah ! Oh mon fils. Ma chère, ça va aller. Sandei, tu m'as tué. Ça va aller, ça va aller. Calme-toi, chérie. Calme-toi. Calme-toi. Laisse-moi te dire, Sandei. Calme-toi, Maman. Laisse-moi te dire pour la dernière fois. Je ne veux plus jamais te revoir dans cette maison. On en a fini avec toi. N'importe quoi. Maman, ça va aller, ça va aller. Calme-toi, calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi, s'il te plaît, chérie. Calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi, s'il te plaît, s'il te plaît. Essuie tes larmes. Maman, bonjour. Hey, hey. Retiens la bouteille et le gobelet que tu utilises. Désormais, c'est devenu pour toi. Tu peux le mettre dans ta chambre. Maman. Maman. Maman, s'en est pour moi d'arriver à ce point? De limiter les objets que je tiens ou pas? Tu peux fermer ta bouche sans disparaître de ma présence. Tu commences à mériter. Ne me prouvez pas disparaître vite de ma présence. C'est quoi ça? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je... Je... Je me demandais si tu pouvais m'aider. Si tu pouvais m'aider à pallier à cette situation. Regarde, regarde, regarde. Sandé, je n'ai pas le temps. Il est très tôt matin. S'il te plaît. Je n'ai pas le temps. Mais tu es mon seul. Regarde, regarde. J'ai dit. Il est très tôt matin. Je n'ai pas le temps pour ça. Papa, je crois que ce garçon a un problème. Listen, qui a-t-il encore? C'est Sandé. Il devient une pierre d'achoppement. Qu'a-t-il encore fait cette fois-ci? Ce garçon est un vrai rabat-joie. En tout cas, pour moi. Je ne sais pas. Pourquoi il veut me blâmer émotionnellement? Suise les responsables de son VIH. C'est d'accord, mon fils. Calme-toi. Tu es maintenant un homme. Calme-toi et mangeons d'abord, d'accord? Allez, prions maintenant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au Seigneur, bénis ce repas au nom de Jésus. Amen. Ne t'approche pas d'ici. Reste loin. Reste loin. Non mais, sincèrement, je n'arrive plus à le comprendre. En fait, c'est quoi son problème? Allez, dépêche-toi. Viens, viens, viens. Vite. Désormais, c'est ça ta nourriture et ton assiette. ici dans la chambre. C'est ce que tu vas commencer à utiliser comme instant-ci. C'est ça, tu manges ici dans la chambre où tu nous attends qu'on finit pour être à la salle de manger. Maman! Maman, mais je suis encore ton fils. C'est vraiment ça que tu me fais. Sandé, je suis très claire avec toi. Très, très claire. Hey! J'en ai fini avec toi. Tout est réglé. Tu n'aimes peur de quoi. Je n'arrive pas à croire que ce soit ma propre mère. C'est pédé ma mère biologique pourtant. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver au juste? Oh, mon Dieu! Je n'arrive pas à supporter ceci. Je n'arrive pas à supporter ce refus. Non, je dois le dire à papa. Chéri, je crois que ça va. Oui, yo! Tony Boy, est-ce que tu manges? Oui, maman. Très délicieux. Je suis d'enjeu. Sandé, qui a-t-il? Pourquoi est-ce que ton visage est ainsi? Pourquoi franges-tu les sourcils juste comme ça? Hein? Papa, pourquoi vous pouvez me traiter comme ça? Peux-tu imaginer que maman, elle vient à peine de me demander de manger dans la cuisine avec des assiettes qu'elle a d'ailleurs marquées? Papa, peux-tu imaginer qu'il y a maintenant sur ces objets? C'est ça que je vais utiliser. Papa, comment vous pouvez me traiter comme ça? Vas-tu la fermer? Je dis, ferme-moi ta sale bouche. Quel est ton problème? Te voilà en train de te plaindre que ta mère est en train de te chasser de la maison. Mais c'est toi-même qui est en train de le faire doucement. Dis-lui papa. Fais aller là dehors et à attraper le virus Sida, une maladie mortelle et tu ouvres ta sale bouche pour parler. Sache que c'est ta croix et tu dois la porter tout seul. Ta mère n'a aucun problème mais elle a tout fait pour toi. là, comment tu lui remercies? Chérie, c'est bon. Papa, profite de ta nourriture. Ne t'occupe pas de lui. Ce garçon, ce garçon, ce garçon! Ça va aller papa. Chérie, s'il te plaît, concentre-toi sur ta macette. C'est d'accord, c'est d'accord. Mange. Sous-titrage Société Radio-Canada, qui va aller à la fin de la nuit 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 de la nuit? Bon après-midi, grand frère. Hé, ne m'appelle pas, frère. Appelle à celui qui est enlevé. Excuse-moi. S'il te plaît, est-ce que je... Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, je suis le seul frère que j'ai. Et tu peux très bien comprendre que... Le VIH n'est pas transmissible en... en vivant avec la personne qui en a. Encore moins en partageant la même maison avec cette personne. Et je sais que nos parents comprendront cela aussi. Alors pourquoi est-ce que vous êtes tous en train de... de rendre ma vie misérable? Écoute, je connais tout ça. Mais regarde-toi ce que tu t'es fait. Tu deviens un donneur de morale? Ou un professeur? D'avrais-je dire? Un youtubeur? Ah, écoute-toi. Tu deviens une déception pour toi-même et pour ta famille. Écoute, je n'ai pas l'état pour sympathiser avec toi. Je n'ai pas cet état là ce matin. Excuse-moi. Mais encore une chose. Tu es le seul frère que j'ai, tu sais. Qui d'autre devrait me montrer de l'amour dans un temps comme celui-ci? Je sais, mais si tu n'es pas infecté, tu devrais au moins être affecté. Sérieux, ça me fait mal. C'est mal. C'est vraiment insupportable. Écoute, tu es infecté. Mais ça, ce n'est pas le problème. J'ai dit, je ne peux pas t'aider. Oh, ça suffira. Merci infiniment. C'est bon. C'est une bonne boisson. Une très bonne boisson. Oui, papa. J'ai eu une discussion spéciale avec toi. Spécialement, la manière dont nous traitons en ce moment, ces derniers jours. Je me pose des questions. En tout cas, c'est bien la manière dont nous le traitons. Eh bien, Johnson, j'y ai pensé moi aussi à plusieurs reprises. Mais la vérité démeure qu'il n'y a rien. Il n'y a rien que je ne puisse faire à propos de ceci. J'ai perdu l'amour paternel que j'avais pour Sandé. Sa simple présence m'énerve complètement. Je suis juste en train de voir comment est-ce qu'on peut tous l'éviter ensemble. C'est tout. Sincèrement, je me sens confuse par tout ceci. Plus ils m'approchent, plus je me sens très irritée. Je ne vois pas rouler les dés. Même quand je me sens coupable. À chaque fois que je suis la radio, regarde la télé sur la campagne de discrimination de gens vivant avec VIH. Sincèrement, chérie, je ne sais expliquer comment ça me fait. Ça va aller, chérie. Essaye de ressaisir, d'accord? Alors, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Sandé a déçu absolument toute la famille. Un garçon que j'ai élevé de la manière la plus chrétienne qui soit. Tout se fait. Je vais absolument tout mettre derrière moi pour que toute cette souffrance reste derrière nous. Papa, tu sais quoi? Tu as totalement raison. C'est vraiment malheureux que Sandé nous apporte cette honte à la famille. Tu vois-tu? C'est ce que tu disais? C'est ce que tu disais? Si nous essayons d'être heureux, vraiment déçu. Tu vois? Bon, peu importe. Maman, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quelque chose que je me dis juste pour partager avec nous. Nous sommes, nous sommes vraiment impatients. Vas-y, donne-nous l'histoire. Je ne vais pas perdre votre temps. Ma fiancée sera bientôt ici. Wow. Oui, papa. Ce week-end, elle viendra. Nous rendre visite ce week-end. Oui, papa. C'est vraiment intéressant. Donc maintenant, tu as une fiancée. Tu sais comment on dit? Quel père, quel fils. Dis-le encore. Vous comprenez que je ne suis pas un jeune garçon. Je dois maintenant prendre ma vie en main. Je sais, je sais. Prendre une certaine responsabilité. Tu as raison, tu as raison. C'est très intéressant, mon fils. Comme il est beau, la fierté de ma jeunesse, mon fils. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette charmante demoiselle. Ah, oui, 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 oui. Maman, laisse-moi te dire que je suis plus impressionnant. Tout ce que je veux dire, c'est tellement toujours parfait. Tu es sûre? Oh, mon Dieu. En tout cas, remercie un Dieu pour tout ça. Hum, très bien. J'ai pas de souci, ça dépend que de toi. Dis-lui que nous sommes très impatients de la recevoir. Et je te promets que au moment où elle viendra pour nous rendre visite, nous allons lui donner une très fabuleuse réception. Fais-moi confiance, non? Je sais ce que tu vas faire. Je ne peux jamais. Je me dis. Bien sûr. J'ai des soutiens aussi. Elle viendra me faire mes repas délicieux. Vraiment, vraiment, maman. Ta cousine spéciale. Exacto. Tu peux faire confiance. S'il te plaît, mets-moi plus de boissons. Oui, vas-y, mets-moi encore plus. Merci. Maman, les jus? Ok, ok, à part tu sais. Hey, en tout cas, c'est très bon. Comment vas-tu? Je vais bien, merci, messieurs. Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour toi? Je me demandais si vous pouviez demander à Ono de m'aider à déménager d'ici, vu qu'il faut que je reste loin de cette famille. Je sais que je constitue une nuisance, alors je vais aller quelque part où je pourrais paisiblement attendre maman. Fils non, assez. Assez, mon fils, assez. Ok, c'est quand même bien pensé de toi. Tu es toujours membre parentière de cette famille. Et tu as le droit de rester absolument partout où tu veux. Hein? Euh, alors, tu peux y aller maintenant, hein? Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi rejette-t-il mes appels? Non mais, est-ce que c'est un sérieux? Ah! Qui c'est, qui c'est ce qui ne va pas avec ce garçon? Depuis qu'on a quitté la fac, Nzekwe, je, je n'ai pas été capable de contacter Nzekwe. Qui est-ce qui peut savoir ce qu'il traverse même? Ah, oh, mon Dieu. Je prie, je prie, je prie, je prie, je prie juste qu'il ne soit pas en troublant. J'espère juste qu'il n'y court aucun risque. Aïe. Dieu, tu es le seul que je connaisse, oh. Protège ton fils. Dieu, s'il te plaît, protège ton fils. Tu as guéri des maladies à plusieurs endroits. Tu l'as tellement fait pour beaucoup de gens dans cette vie. Papa vient le faire également dans sa vie, oh. Pourquoi est-ce que j'essaie sur le numéro que ça ne passe toujours pas? Toujours éteint. Mon Dieu. Mon Dieu. Qu'est-ce que les gens peuvent être méchants et sans cœur? Mais, les docteurs avaient dit qu'ils peuvent m'aider. La clinique au campus. Quels sont les professionnels? S'ils pouvaient me débarrasser de ce virus, je pourrais vivre une vie tout à fait normale. Pourquoi ne suis-je pas en train de vivre une vie normale? J'ai été rejeté par des gens que je connaisse. Mes parents ainsi que mon propre frère. Ils m'ont rejeté, moi. Ils se foutent complètement que je vive avec eux dans la maison. Sincèrement, ils s'en foutent complètement. Même mon frère commence à me rejeter. Non, non, je ne peux pas continuer à vivre ici. Je dois partir. Sérieux, je vais mourir. Je vais mourir maintenant. Je ne peux pas mourir. Je ne peux pas vivre comme ça. Seigneur, pour moi, c'est de souffrance. Enlève-moi cette souffrance. Mon Dieu, je vais mourir. Je ne peux pas vivre avec tout ça. Je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas vivre avec tout ça. quoi que je à johnson tu es le bienvenu alors tu es la bienvenue s'il vous plaît mettez vous asseyez-vous johnson qui est cette très belle fille qui est amené avec toi voici mon père et ma mère ma mère adoré soit bien fait encore une fois mon coeur exact mon amour et la femme de mes rêves voici franca c'est la fille dont je vous avais parlé à cela bienvenue encore une fois merci monsieur et qui sont tes parents c'est messieurs madame oualaka oualaka monsieur madame oualaka d'où est-ce que vous venez exactement le village de homodara le village de homodara homodara c'est ce que tu as dit oui monsieur oh ça c'est bien soit la bienvenue je crois que je connais le village en question j'entends beaucoup je ne suis jamais rentré je pense que c'est un bon endroit à visiter c'est très bien oui papa quand je t'avais dit que franca vient tout juste des programmes d'orientation il a passé quelques jours là bas pour quelques expériences et leur entrée et je me suis dit que c'est le meilleur moment pour elle de voir mes parents johnson m'avait dit que tu nous rendrais visite et nous avions arrangé la table nous t'attendions afin que la familiarisation puisse être effectivement mais avant cela laisse moi te remercier infiniment d'avoir bien pris soin de mon fils j'adore actuellement n'oubliez pas que la table déjà prête très bien alors maintenant sur la table à manger et savourer s'il nous plaît oui allons-y merci ça c'est bien allons-y m'avait Friday etいく mLY et 3 ça Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sérieux, je dois le faire sincèrement. J'en ai vraiment marre de tout ça. Je crois que toute cette souffrance va finir. Je dois le faire. Je dois vraiment le faire parce que je n'ai pas le choix. Je vais laisser cette lettre qui va l'accompagner afin que tout celui qui la verra puisse comprendre à travers celle-ci la raison pour laquelle j'ai fait ceci. Non. Il faut que j'aille voir ma famille. Avant que je ne puisse mettre fin à ma vie, ils doivent se rendre compte de cela et le réaliser. Ça, c'est bien. J'espère que vous aviez aimé la nourriture. On va le tuer un jour. Qu'est-ce qu'elle fait vraiment de la cuisine? Wow! Qu'on ne le fait pas résister. Tu peux le dire encore, mon fils. Maman, c'était plutôt délicieux. Quand on est platé. Ma maman, c'est la meilleure cuisinière du monde. Oui, absolument. Parfois, il m'arrive que j'ai des sentiments qui m'ont fait des plats vraiment merveilleux. C'est vraiment le travail de ma mère. Ça, non. Toi, écoute, Franca, ne le blâme pas. C'est la nourriture qui lui fait dire tout ça. Écoute, je sais que je fais aussi une meilleure cuisinière parce que tout ça viendra de ma mère. Je veux aussi l'hériter définitivement. Ma femme est la meilleure cuisinière du monde. Oui, oui. Exact. Je vous dis ce qui est vrai, c'est ma femme. C'est ma vieille. Elle le fait bien, elle le fait plus bien. Chérie, ne le blâme pas, ne le blâme pas. Elle est toujours comme ça après avoir mangé. Ça te rapporte pas de la chance. Oui. Papa, maman, nous devons maintenant parler. C'est d'accord, c'est d'accord, c'est d'accord. S'il te plaît, une fois à la maison, n'oublie pas de saluer tes parents. Maman, papa, au revoir. Oui, oui, au revoir. Je vais m'en quitter à vos nourritures. Oh oui, c'est vrai. Bye bye. Ne vous en faites pas. Nous viendrons encore. On serait même abonnés à cette nourriture. Franca. La joie a été très grande. Je suis très contente de te voir. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de mon père? Alors, tu le connais? Oui, présentement, nous avons fait la même université ensemble. Oh, je vois. Grand frère, j'espère que ce n'est pas la fiancée dont tu as parlé la dernière fois. Oui, ça, c'est Franca. C'est mon amour et ma femme en devenir. La voilà. Sandé, qu'y a-t-il? J'espère que tu n'as pas touché avec mon grand frère. Je ne pensais pas aller peur à cause de toi, diable incarné. Hé, hé, hé. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Sandé, qu'est-ce que tu es en train de dire? Papa, elle est la représentation de l'enfer. Hé, elle ne devait pas être ici. Un super du tout sens. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Sandé, qu'y a-t-il? Tu ne serais pas en train de perdre la date ou quoi? Après, il commence déjà à m'embarrasser. Je ne comprends plus rien de tout ce qu'il raconte. Possession des collègues à l'université et pas autre chose. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Regarde, tu vois ce que tu as fait? Tu vois? Papa, regarde ce que tu as fait. Appelle-le, appelle-le, appelle-le. Tu vois, Sandé commence encore. Je ne sais pas si il ne va pas encore. Ce virus est ancré vraiment dans ce cerveau et je vais le cogner pour ça. Aujourd'hui. C'est d'accord, calme-toi, calme-toi s'il te plaît. Sandé, quel est ton problème? Pourquoi es-tu en train de rendre les choses compliquées pour nous? Dis-nous ce que cette fille a eu à te faire. C'est très simple. Papa, ça me fait très mal au cœur, papa, de me mettre l'aide à regarder le visage de la même fille qui m'a mis dans cette condition. La raison pour laquelle vous m'aviez abandonné. Aïe, aïe. Elle m'a infecté avec le virus. Hé! Quoi? Mon Dieu! D'accord, la laitue. Ce n'est pas possible, mon Dieu. Sandy, j'ai dit quoi, tout ça? Mon amour. Calme-toi. Ton frère est un diable. Calme-toi, bébé. Comment il peut dire ça? Ce n'est pas vrai. Est-ce que c'est moi qui t'ai infecté? Tu vois ce que tu as fait? Tu veux me dire que moi, je suis séropositif. Non, c'était trop. Ça s'est insulté, ma vie. Non, je n'en peux plus. S'il te plaît. Non, je m'en vais être ici. Bébé! Ce n'est pas possible, ça. Sandy, tu vois ce que tu as fait? Tu vois ce que tu as fait? Oh Dieu, dans quel monde nous vivons? Sandy, tu es sûre de ce que tu racontes? Oh mon Dieu. Incroyable, chérie. Est-ce que tu entends parler ton fils? Chérie, comment tu fais les yeux? Je vais passer tout ceci. Vas-y doucement, vas-y doucement. Aussi longtemps que je suis là, calme-toi, s'il te plaît. Tu dois savoir que tout ceci m'embarrasse moi également. Tout le problème devient compliqué. Je ne sais même plus quoi dire d'autre. Mais ça risque d'affecter mon fils. C'est d'accord, calme-toi. Nous devons nous mettre en prière. Calme-toi, c'est bon. On va prier. Mettons-nous à genoux qu'on s'en va prier. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. Tout ira bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, notre Dieu. Oh Dieu. Comment est-ce que mes parents peuvent être si proches de Franca? Hey. Oh mon Dieu. S'il te plaît, sauve mon frère. Sauve mon frère. Je ne veux pas que quoi que ce soit puisse te arriver. Dieu, s'il te plaît. Hey. Mon cher frère, sauve mon frère Seigneur. Je sais que tu vas nous tuer à cause de nos péchés. Eh bien, j'ai peur de lutter tout frais, je t'en supplie. S'il te plaît, mon Dieu. Hey. Sandé. 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 Pourquoi as-tu embarrassé mon invité de cette manière? C'est la mauvaise question à poser. La vraie question c'est, est-ce que cette accusation est vraie? Évidemment, c'est des fausses accusations. Comment est-ce possible pour un VIS négatif d'infecter, d'infecter une autre personne avec le sida? C'est impossible. Et tu penses que je l'ai eu dans l'air? Mon ami. Mon ami. Mon ami. Dis la vérité. Arrête de te troubler. Écoute, peut-être on va se précipiter pour t'aider. Ne cherche pas à acquiser une personne innocente, soit disant qu'on t'a donné le VIS. Et on dit souvent que l'amour qui existait parfois très souvent aveugle. Mais il suffit juste, mais il suffit juste d'ouvrir le jeu pour se rendre compte si on est aimé ou pas. Mais je suis désolé, mais je dois quand même te dire ça, que tu as le virus à l'intérieur de toi. Quoi? Exact. Idiot. Idiot. N'importe quoi. Tu m'as jiflé. Sandé, je veux te jufler. Encore, encore et encore. Ne te faire plus. À ma forme, encore. Tu dois faire attention. Lui, mais elle est vraie. La dernière fois que tu fais ça. Oh mon Dieu. Ne t'en fais pas, hein? Je vais arranger la situation. Il n'y a aucun problème, hein? D'accord? Ok. Je vais arranger la situation. Johnson. Assieds-toi, je t'en prie. Johnson, calme-toi. Tu es tout de même un homme. Assieds-toi. Johnson. Qu'est-ce que tu as dit Franca à propos de l'accusation de Sandé? Papa, vous attendez à quoi? Elle pleurait en courant. Tu sais, elle n'en croyait pas, ses yeux. C'est pas facile. Johnson, laisse-moi te dire, ça peut être le larme des crocodiles. Sérieusement. Elle ne veut pas avoir le sida. Johnson. Johnson, ferme-la. Comment le sais-tu? Voilà que tu parles de choses que tu ne sais pas comme si tu en étais si sûr. Tu sais, papa, elle a fait le test de VIH comme a fait Sandé à l'université. Elle est vraiment clean. Elle n'a aucun virus. Sérieusement, chérie. Ce problème est le plus compliqué qui peut exister. Je crois que nous devons l'inviter ici ce dimanche pour que nous soyons plus éclairés. Exact. Je crois profondément que tu as raison. Michael, Michael, Michael ! Monsieur ? Va et appelle-moi Sandé, s'il te plaît. Très bien. Fais vite, en tout cas. D'accord, monsieur. Frère Sandé, votre père m'a demandé de vous appeler que les premiers trésurs j'aurai et que vous devez venir avec moi, maintenant. Va dire à mon père, s'il te plaît, que je n'ai rien à lui dire. Mais je n'ai pas de lui dire que je n'ai absolument rien à lui dire. Ok. Johnson, papa, avais-tu reçu les résultats du test ? Je suis désolé, monsieur. Sandé ne sera pas capable de venir. Il a dit qu'il n'a rien à dire à propos du problème. Tu peux y aller. Ok, monsieur. Assure-toi de bien nettoyer ces endroits. Ok, monsieur. Je crois que je finis. Très bien. Papa, tu vois ? Tu vois ? Sandé est venu créer des troubles comme ça et il ne va pas venir répondre. Je veux dire, il crée des troubles, embarrassait mon invité et maintenant il disparaît. Tu as raison, mon fils. Mais en passant, Johnson, avais-tu reçu les résultats du test laboratoire ? Non, papa. Alors, tu devrais te demander cela. Écoute, laisse-moi te dire que c'est la seule preuve que nous puissions avoir à propos de cette affaire. Hein ? Je sais, papa. Fonga est clean. Je te l'ai dit honnêtement. Elle n'a pas de sida. Mon fils, Johnson, es-tu sûr qu'elle n'a jamais couché avec lui ? Non, maman, je n'ai vu pas ça. Je n'ai vu pas ça du tout. Tu dois faire attention. Je n'ai vu, Johnson. Calme-toi. Calme-toi d'abord. Je ne le ferai. Je ne le ferai de là. Sache que ta mère a raison. Je l'ai voulu, Léo. Laisse-moi te dire. Ceci est un cas vraiment très compliqué. Honnêtement, papa. Franca et moi sommes normales. Le seul malade ici, c'est Sandé. Réel, papa. Honnêtement, je vais aller me reposer. J'ai la tête qui tourne en ce moment. Ce n'est pas grave. Tu peux y aller. Ma chérie, calme-toi. Calme-toi. Ça va aller. Je suis choqué. Je ne saurais voir mes fils mourir. Ça va aller. Ça va aller. Calme-toi. Abandonnons ce problème entre les mains des dieux. Ou penses-tu que Dieu n'exhauste plus les prières de ses enfants ? Alors, laissons ce problème à Dieu. Ça va aller pour nous. Croyons juste cela. Et tout ira bien. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Ça va aller, s'il te plaît. Mon amour, où sont tes parents ? Ils ne sont pas là. Écoute, j'espère. Je pense que tu as des sentiments bizarres. Je suis venu pour le résultat du laboratoire. Quel résultat du labo ? Oh, voyons. C'est quelle question, cela ? Pour les VIH. Pour les VIH. Tu sais de quoi je parle. Comme tu as dit que tu es négatif au VIH. J'imagine que tu as fait le test décideur à l'université, comme tu l'as dit. N'est-ce pas que tu as fait un test, toi aussi ? Mon amour, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Johnson, et qu'en est-il de ton test ? Où sont tes résultats ? Je n'en ai pas encore jusque-là. Pourquoi ? Certainement, je sais que je suis négatif au VIH. Évidemment, mon sujet est négatif. C'est qui qui est positif ici ? Écoute, mon amour, on ne peut pas laisser ça comme ça. Le plus tôt qu'on saura, le mieux, ce sera pour nous. Écoute, je pense que nous devons vraiment aller faire le test. Écoute, nous devons vraiment en finir avec ça. Ce sera mieux pour nous-mêmes et pour notre futur. Bien. Ok, je suis partante, d'accord. Mais après ça, ton frère doit être en mesure de me contenir, moi et ma famille. Écoute, écoute, écoute. Je peux te les montrer. Si tout va bien. Il n'aura même pas le temps de s'occuper. Je vais tout en finir. Ça, je te les promets. Entrons là-bas. Bien, je crois que tu tiendras parole. Je me suis très heureux. Je te le dis, c'est le nom de la famille. Je te le dis. Je te le dis. Je te le dis. Je te le dis. ... 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